ton Dieu, donc Jésus, s'il n'est pas capable de donner la mort, comment est-ce qu'il a fait pour se ressusciter lui-même, étant donné qu'il n'a pas cette possibilité ? Donc, je voudrais que tu me répondes. Réponds d'abord au frère Yaho-Julien, et ensuite tu m'expliqueras comment il fait, justement, puisqu'il est incapable de donner la mort, comment il peut se ressusciter, vu qu'il ne donne que la vie. Voilà. Je te laisse la parole, Ebene. Ah, tu viens de l'orniller le reste maintenant. Merci, ma soeur. Bon, pour répondre d'abord au frère, de un, c'est deux histoires différentes, entre la Bible et le... Oh, ma soeur, mue-toi, s'il te plaît. C'est deux histoires différentes, entre le courant et la Bible. Et dans le courant, je sais très bien que lui, il a un père, c'est à partir d'un père qu'il est né. Quand sa maman a connu son papa, qu'il a pu naître. Mais dans le courant, on te dit que Issa est né d'un miracle. Sa naissance est miraculeuse. Sa mère dit qu'elle n'a pas connu d'homme. Qu'elle n'a pas connu d'homme. Quelque chose qu'il faut se poser des questions. Mais quelqu'un qui ne connaît pas d'homme et qui est enceinte, ça vient de quoi? On te parle du Saint-Esprit qui est descendu en elle, qui a fait qu'elle a enfanté. Bon, le Saint-Esprit à lui vient de qui? De Dieu, non? De Dieu qui permet qu'elle puisse enfanter un enfant du nom de quoi? D'Issa. Pour vous, Issa, qui est déjà même un mot, un autre, un faux qui a été mal traduit parce que le nom véritable c'est Yassou. Merci d'abord. Et de deux, qui veut dire sauveur, qui veut dire sauveur, Tenon Numbien, qui veut dire bien sauveur, Yassou qui veut dire sauveur, et le nom qui se transforme en un nom, Issa, qui veut rien dire, sachant bien que les Hébreux avaient des noms significatifs, des noms qui expliquaient des choses, qui expliquaient des choses. Et bien, le nom de Issa, qui vient de naître, a la capacité de donner vie. Excuse-moi, Ébéniste, je te coupe, parce que là, ce n'est pas la question que tu as posée le frère Yao, donc il faut... Non, je réponds, je veux répondre, je viens à ça, je viens à ça, je viens à cette question-là. Je veux lui expliquer les deux histoires qui ne sont pas, qui ne sont pas pareilles, et qui sont attribuées à lui. Merci, merci ma soeur. On n'a pas besoin de... On n'a pas beaucoup de temps. Non, ça n'a pas dit des histoires qu'on explique ces choses-là. Si tu n'as pas besoin d'histoire, c'est que tu es un mauvais élève, alors. À quoi ça sert en même temps de discuter avec toi? Voilà, maintenant, si tu n'as pas l'histoire, toi, même histoire de Côte d'Ivoire, là, si tu n'as pas lu l'histoire de Colomb, là, tu ne pourras pas savoir ce qui s'est passé. Voilà, donc tiens-toi que l'on puisse t'expliquer l'histoire. Ça me fait rire. Tu t'as agité, pourtant, tu es un comédien. Ce n'est pas intéressant. Tu fais rire la galerie, mon frère. Voilà. C'est pour ça qu'on ne fait pas du coq à l'âne. Avec la Torah et puis l'Injil, on ne fait pas du coq à l'âne comme tu as l'habitude de faire, peut-être. Le Jésus du Coran, le Jésus du Coran, le Jésus du Coran et l'Issa du Coran, donc il vient de mentionner, là. Ce n'est pas celui dont parle la Bible. Donc, si dans le Coran, Jésus a la tribu de Dieu à un moment donné et où il doit maintenant ressembler à quelqu'un qui ôte la vie, on sait très bien que le Chitane, dans le Coran, le Chitane, c'est lui qui vient tuer, détruire. Mais pourquoi Allah a ses attributs aussi? Pourquoi Allah a les mêmes attributs que le Chitane? Tu vois que la question est bête. Maintenant, quand on va dans la Bible, quand on va maintenant, mon frère, calme-toi, je vais te répondre. Je suis en train de développer. par contre, je veux bien passer la parole dans la Bible. Il y a l'essentiel, s'il te plaît. Oui, dans la Bible, il n'a pas les mêmes attributs que dans le Coran. Sinon, on allait mettre les mêmes livres ensemble. Il n'a pas les mêmes attributs. Et dans la Bible, celui qui a donné la vie, il ne vient pas donner la mort. Parce qu'il dit, il est la vie lui-même. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Et les ténèbres sont l'absence de la vie. Donc, c'est pour cela qu'on met dans notre esprit que Dieu a un esprit de vie et non de mort. Il n'est pas l'auteur de la mort. Donc, celui qui donne la vie, c'est Dieu. Et pour répondre à ma soeur qui avait dit que, je finis avec elle, qui avait demandé pourquoi Dieu, à la croix, s'est donné lui-même la mort. Non, je n'ai pas dit ça. Et c'est donner... Je n'ai pas dit ça. Bon, tu sais que, je redonne un peu ta question, s'il te plaît. Tu as dit que Dieu donnait la vie mais qu'il ne donnait pas la mort. À la suite de ça, moi, je te demande comment ça se fait qu'il donne la vie mais il ne peut pas donner la mort. Lui-même meurt. Et donc, qui est-ce qui lui a, finalement, qui lui a donné cette mort-là puisque lui ne peut pas la donner. Qui est l'auteur de la mort de Dieu puisque lui-même n'a pas de pouvoir pour donner la mort. Celle est ma question. Merci, Mathieu. Nous sommes dans un monde où il y a deux principautés. Le bien et puis le mal. Dans la Bible, il est le bien. Il se définit comme étant le bien. Et le mal, il se désengage même étant l'auteur du mal. Donc, le bien est la vie et le mal est la mort. Donc, celui qui veut à tout prix que le bien meure, c'est le mal. Donc, quand il meure, ce n'est pas lui-même Dieu qui se donne la vie, la mort. Mais c'est plutôt le mal qui n'aimerait pas qu'il vive, qui vient lui donner la mort. mais comme il a la possibilité d'avoir cette vie-là, il la reprend encore pour être celui qui a la vie. Sinon, il allait détruire plusieurs choses à la fois. Combien de fois nous faisons des choses mauvais mais on vit. On ne mérite pas de vivre mais on vit. C'est bon ? Pourquoi il ne nous détruit pas ? Là, tu viens de dire que ton Dieu ne peut pas tout faire en fait. En tout cas, merci pour ta réponse même si je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si Cheikh Adam... Yedi n'est pas l'auteur du mal. Il n'est pas l'auteur du mal. il est là. De la décision de la mort, il n'est pas l'auteur. Il va reprendre la même chose. Mais celui qui donne la mort, pourquoi il ne lui ne donne pas la vie ? Chitane, pourquoi il ne lui ne lui donne pas la vie ? J'ai compris, Bénis. Donc, je vais laisser la parole à Cheikh Adam. Il va s'exprimer lui aussi. D'accord ? Attends, on va répondre sur ce que le monsieur a dit avant de passer la parole à Cheikh Adam. parce que le monsieur il fait des filles dans le vent. Il ne connaît rien. C'est lui qui vient provoquer les gens ici. Que non, toi, ton Dieu, il donne la vie seulement. Donc, il ne donne pas la mort. C'est un faux Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui crée la vie. C'est que lui vient créer et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient prendre. Si tu donnes, tu dis que c'est Satan seulement qui vient donner la mort. Non. C'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la mort. Tu as un verset même qui te contredit et qui te clou au pilori. Deuteronome 32, verset 39. Dieu dit quoi? Le Dieu de la Bible il dit quoi? Il dit, sachez que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Tu vois? Donc, c'est-à-dire quand tu ne connais rien, ça ne sert à rien de parler. Maintenant, moi, je t'avais posé la question. entre le Issa du courant qui fait des miracles, qui donne la vie à des oiseaux et puis le Jésus de ton courant. Si tu veux que ton fils y suive quelqu'un d'entre les deux, si tu aimerais que ton fils suive qui? C'est ma question. Il ne faut pas être long, il faut être succinct, il faut être bref quand tu veux répondre aux questions. Tu comprends ou pas? Donc, voilà. tu réponds à cette question-là avant de passer la parole à chaque Adam. Il ne faut pas mentir aussi parce que la Bible est là pour te couler. Voilà. Tu peux répondre ou bien, à ce moment-là pour te passer la parole. OK. Mon frère, je peux répondre. Voilà. C'est pour cela que je suis allé, comme tu ne connais pas les histoires aussi, c'est pour cela que tu t'es focalisé seulement sur la Torah et sur le courant. Mais qui est venu avant, après, plus ou moins, la Torah et l'Évangile. Si tu lisais bien la Torah et l'Évangile, tu allais savoir que ce n'est pas la même manière d'expliquer l'histoire, même de la création. Ce n'est pas la même manière. En ce moment, où se trouve l'erreur? Qui vient avant qui? Même les prophètes que tu prononces dans le courant, ces prophètes-là ont utilisé, il faut te calmer, tu ne dis pas qu'on ne lit pas les versets aussi pour les lire. Quand il était donné Hébreu 1, verset 1, ce verset il t'a expliqué, il t'a dit que dans les derniers temps, Dieu a parlé par les prophètes. Mais ils n'ont pas compris, eux-mêmes là, ils avaient besoin aussi du dernier qui allait venir. Ébéniste, Ébéniste, il est 15h22 chez moi, donc tu as deux minutes. Deux minutes après, je t'arrête et j'ai la parole à chaque Adam parce qu'il faut que la parole elle tourne, tu comprends? Donc deux minutes chrono et après, je t'arrête. Voilà. Donc sois succinct, comme il a dit le frère, sois synthétique. Voilà, merci. Ok, merci Marcel. Donc je disais que les histoires ne sont pas similaires. Quand on prend le Coran, on a une autre version de l'histoire. Quand on prend la Bible, on a une autre version de l'histoire, mais qui se concrétise à travers la Torah parce que les deux viennent se compléter. Mais quand tu viens ajouter le Coran à l'histoire de la Torah et à l'histoire de l'Injil, tu vois que le Coran se trompe contrairement parce qu'elle dit des choses qui n'ont jamais existé dans la Torah et l'Évangile. Donc quand tu fais les histoires, quand tu veux expliquer les histoires, ne prends pas épines, ne mélanges pas, prends ceci, prends cela, parce que toi-même tu ne crois pas en la Torah et l'Évangile. Donc c'est difficile pour toi de comprendre la Torah et l'Évangile. Donne à ceux qui ont la capacité de pouvoir t'expliquer là. Ils vont t'expliquer posément, tu t'asseoirs et puis on t'explique. Mais quand tu veux prendre pour expliquer toi-même là, peut-être que ce que tu as expliqué là, tu ne comprends pas. Pour toi, tu lis ça comme cela. Mais dans l'Hébreu, on te dit que Jésus est le dernier des derniers temps qui va venir mieux expliquer comment Dieu est, qui est Dieu. Et puis on te dit l'empreinte de sa personne quand on dit ton fils te ressemble là, ce n'est pas seulement un visage. Il vient faire ce que toi-même tu aurais fait si tu n'étais pas là. Et Béni, je suis obligée de te couper. On va laisser la parole à Cheikh Adam et peut-être que tu auras un échange avec lui directement. Oui, j'aurais aimé ça parce qu'il ne connaît pas les histoires. Il n'y a pas de souci, il va parler et ensuite, tu n'inquiètes pas, tu auras à nouveau la parole si nécessaire. Bismillah, Cheikh Adam. Ok, Barak al-Aufik à tout le monde. Et Bénis, merci aussi pour ta participation. Mais je pense que là, jusqu'à présent, tu ne maîtrises absolument rien de tout ce que tu dis. parce que, un, tu as pris, premièrement, tu as dit Jésus est un signe. Donc, nous tous, on parle de Jésus et tout ça par-ci par-là. Effectivement, le Coran en parle. Le Coran, il nous dit dans la Sourate 21, Allah, il dit qu'il a fait de Jésus et ça met un signe pour l'univers. Donc, si on en parle, c'est déjà prophétisé dans notre Coran. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Ça, ça fait un. Deux, tu as dit également qu'il y a un chapitre dans le Coran qui est dédié à Marie, la maman de Jésus et il n'y a pas de Sourate qui est dédiée à la maman du prophète alayhi sallatou salam. Oui, effectivement, c'est bien vrai et c'est ce qui prouve que le prophète alayhi sallatou salam, c'est un vrai prophète qui ne prononce rien sous le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui a inspirée. Parce que si c'était quelqu'un qui avait écrit son livre lui-même, il devait commencer déjà par sa biographie. je m'appelle tant voilà comment maman s'appelle voilà mon papa ici mais dans le courant tu vas pas voir la maman du prophète tu vas pas voir son papa pourquoi et jésus-christ faut pas oublier qu'il a dit lorsque le consolaté va venir il me glorifiera donc est-ce qu'on peut glorifier quelqu'un en disant uniquement ce qu'il a fait puis s'arrêter là non on va au delà et c'est ce que le professeur moment d'aller sur la taille a fait il a glorifié jésus il a dit que jésus par exemple il a tasté jésus de plusieurs il a dit beaucoup de choses et vous a taxé vous même en tant que chrétien et il a tassé les juifs également s'il a condamné les juifs pourquoi ils n'ont pas créé en jésus et vous les chrétiens vous a condamné également pourquoi vous avez exagéré également aussi parce que les juifs ont sous-estimé jésus et vous vous l'avez surestimé après ça tu es revenu à dans le courant tu as dit également que jésus christ a créé un oiseau ça dit ça dans le courant mais attends quand vous lisez les versets là je sais pas si vous faites exprès ou bien simplement vous avez un autre esprit en lisant les versets sinon le truc il est simple quand il est le courant premièrement et tu as dit aussi que jésus et Allah ils ont les mêmes attributs ça c'est fou c'est ne pas connaître le courant et donc en cela et après ça encore tu as dit quoi tu as dit tout à l'heure là que le courant vient après en d'autres thèmes il est venu pour confirmer et donc comment s'est fait dire que les livres qui étaient là avant ils racontent l'histoire d'une autre manière et le courant vient raconter d'une autre manière tu veux que le courant le courant lui est venu il n'est pas venu pour recopier bêtement c'est que vous avez déjà dit non mais le courant est venu comme on l'a dit il abroge le faux et nous faire ressortir le vrai c'est ce que le courant est venu pour faire donc faut pas mélanger les choses au fait le courant ne doit pas venir et copier les mensonges que vous avez attribué aux prophètes les mensonges que vous avez attribué à dieu le courant ne vient pas pour répéter ces mêmes choses là donc ça il faut mettre ça de côté maintenant revenons maintenant au sujet vu que tu t'appuyais beaucoup sur ces arguments et tout je te pose la question étant donné que tu dis que jésus a les mêmes attributs qu'Allah je te demande qui est dieu dans le courant le dieu du courant là c'est qui le béniste je suis là c'est lui qui est sorti il est tout puissant tu dis quoi il n'est pas il n'est pas demain ici le comment il dit c'est qui elle est tout puissant dans le courant il n'est pas demain il dit le dieu là c'est qui il n'est pas demain s'il est tout puissant c'est qui le dieu du courant dans le courant là quand moi je lis le dieu du courant là est révélé en jésus donc le dieu du courant c'est jésus parce qu'il a les mêmes attributs que dieu non attends jésus a les mêmes attributs que qui que dieu que Allah que tu tu surnommes jésus a les mêmes attributs que Allah oui mais là qui est Allah dans le courant tu as toi de me dire qui est Allah moi il ne sait pas plus que toi mais tu ne sais pas donc toi aussi tu ne sais pas c'est jésus qui est Allah donc tu ne sais pas oui c'est jésus c'est qui est Allah qui est Jésus qui est dieu ok ok il n'y a pas de problème c'est Isaac qui est Jésus parce qu'il vient de naissances miraculeuses non il ne faut pas même pas déterminer un homme et une femme pardon pardon c'est bizarre il n'y a pas de problème toi même là je vais te poser des questions à ce moment là une femme quand ta soeur peut avoir un enfant et puis tu n'as pas demandé qui est le père je ne peux pas aller je te demande tu peux répondre aussi oui tu peux répondre dans le courant dans le courant effectivement quand Marie elle a eu Jésus on lui a posé la question c'est dans votre bible ils ne l'ont pas demandé les gens ont accepté ça bêtement comme ça sinon normalement si elle a eu un enfant on doit demander et c'est le courant qui vient ressentir encore une fois de plus cette histoire là encore pour dire effectivement les gens ils ont posé la question à Marie et voilà comment ça s'est passé mais dans votre bible on ne donne pas de réponse c'est comme ils sont venus elle est quittée comme si là elle a eu l'enfant et puis tout le monde est d'accord avec ça tu vois donc à un moment donné il faut arrêter la vraie histoire venez apprendre ça chez vous ok là maintenant viens ici comme tu as dit Jésus c'est Allah enfin tu as demandé le père au gars tu n'as pas demandé tu as dit Jésus c'est Allah écoute ça oui voilà il ne t'a pas dit tu vois ici là est-ce que tu peux me lire vas-y lire mon frère non est-ce que tu as de peller je ne le vois pas même tu ne le vois pas c'est un peu loin tu ne le vois pas c'est un peu flou le clair est petit pour moi oh il faut que ça ça devient ça devient clair pour toi tu ne le vois pas si tu peux lire il faut lire il ne peut pas lire c'est dans quoi le courant vient la bible c'est pas grave même si c'est dans quoi tu ne peux pas lire est-ce que tu peux lire moi je veux que toi tu lises c'est flou c'est flou de moi mes yeux je ne le vois pas il est rentré dans ma maison à cause de toi il est là ici dehors mais comme l'électricité est venue il peut rentrer dans ma maison tu ne lis pas il va falloir il va falloir c'est lui il va falloir il va falloir déplacer toute la table pour aller dedans bon c'est pas grave il ne veut pas lire c'est tout il m'en va dans la chambre il m'en va au salon c'est pas bien grave il faut lire 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 et bénis est-ce que tu peux lire t'inquiète tu ne vas pas se convertir en lisant est-ce que tu peux lire est-ce que tu peux lire je ne suis pas est-ce que c'est une obligation non c'est pour ça que je te dis s'il te plaît tu peux lire nous on lit bien vos versets il n'y a pas de soucis moi je ne peux pas lire lui-même et c'est qui veut expliquer non non il faut que tu lises il faut que tu lises il faut que tu fasses la lecture mon frère je ne peux pas lire il ne faut pas faire ça qu'il lise non ce n'est pas parce que je vais lire que je peux comprendre sinon il y a les musulmans qui ont lu la Bible mais qui n'ont pas compris d'accord mais moi il te dit il faut lire il faut lire c'est pas grave même si tu n'as pas compris après c'est pas grave mais il faut lire pardon lire il faut lire je suis pas obligé attend regarde il faut être sûr on est là discuter on est là peut-être il ne sait pas lire aussi peut-être tout ça non non il sait lire il a trouvé il a trouvé je ne sais pas lire il a dit non c'est pas vrai parce que tu as dit que tu avais lu le Coran il faut expliquer ok d'accord tu ne sais pas lire non tu ne sais pas lire voilà je veux que tu ne sais pas lire tu ne sais pas lire si tu veux lire pour expliquer explique non non attends tu as dit tu ne sais pas lire pour pouvoir mieux expliquer tout ça il faut lire tu ne sais pas lire tu ne sais pas lire tu ne sais pas lire ok d'accord mais enfin il faut lire tu vas expliquer il n'y a pas de problème comme tu ne sais pas lire ok on ne va pas s'éterniser sur ça en fait attends il faut écouter il y a le lire maintenant il y a quoi Jésus n'est pas Allah les chrétiens sont égarés ils adorent Jésus au lieu d'adorer Allah c'est les mécréants tu as compris ou maintenant on n'a pas compris oui ça c'est l'auteur du livre qui a dit ça c'est le courant oui c'est l'auteur sinon ce n'est pas dans l'indjil ok non mais on parle du courant ce n'est pas dans l'indjil c'est dans le courant voilà comme ça a été écrit par quelqu'un lui il a écrit dans sa manière pour expliquer tu peux m'écouter oui c'est celui-là il t'écoute mon frère mais tu as dit dans le courant Jésus Allah dans le courant pourquoi tu patoches maintenant pourquoi tu es là divagué tu as dit dans le courant non Jésus c'est Allah non on est dans le courant maintenant tu es là tu me dis que ce n'est pas l'indjil est-ce que tu m'as parlé de l'indjil est-ce que Jésus c'est Allah mon frère après le passage est-ce que Jésus est Allah relit ok relit toi Jésus n'est pas Allah tous ceux qui disent que Jésus est Allah sont des mécréants les chrétiens sont égarés et qui parle c'est Allah qui dit ça c'est Allah qui dit ça c'est Allah qui dit Jésus n'est pas moi c'est ça non donc tu dis quoi il te demande il te demande tu disais que la parole d'Allah là on change pas mon frère c'est Allah qui a parlé toi tu as répondu tu peux pas changer la parole d'Allah tu es sûr que c'est Allah qui a dit ça oui 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 voilà ça toi même tu es sûr que c'est Allah qui a dit ça là ces paroles là tu es sûr que c'est Allah qui a dit oui oui maintenant tu dis quoi mon frère il faut arrêter arrête de jouer une comédie tu n'as entendu ok d'accord c'est pas Allah qui a écrit ça mon frère ok il n'y a pas de problème donc bonjour c'est des auteurs qui ont écrit bonne journée bonne journée au revoir on débat pour devenir intelligent encore une fois je répète on débat pour devenir intelligent on débat pas pour devenir bête voilà si vous vous débattez pour devenir bête là nous on débat pour devenir intelligent on débat pour apprendre quelque chose bien fait bien fait c'est un comédien il doit aller il doit aller dans le festival des clowns un comédien regarde les étudiants encore regarde les étudiants encore il croit qu'il va ils sont ils se prennent je sais pas ils se prennent pour qui quoi vous croyez que vous allez venir sur le panel musulman pour répondre vos salmi gondis ça ça peut pas faire rire le gars il a fui pour il était déjà il y a longtemps il a fui le courant c'était chaud le courant le courant était chaud dans sa main comme ça vous pouvez même marco marco bonsoir 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 est-ce que tu peux nous lire ce passage là s'il te plaît attends c'est un peu loin attends ce sont sept attends je vois je vois ce sont ce sont ce sont sept des médecins qui disent en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie alors que le Messie a dit ô enfant d'Israël adoré Allah mon Seigneur et votre Seigneur quiconque associe à Allah d'autres divinités Allah lui interdit le paradis et son refus sera le feu et son refus sera le feu et pour les injustes pas de secours marco oui après cette lecture là quelle est ta compréhension du passage il y a plusieurs il y a plusieurs points d'abord Allah dit d'abord Allah dit il y a des choses comme de ne pas l'associer à d'autres divinités et enfin bon ceux qui le feront seront en enfer voilà je serais bien il y a des choses à terre d'accord maintenant est-ce qu'Allah a dit que Jésus n'est pas Allah ici là est-ce que Jésus a parlé qu'il est Allah non ceux qui disent que Allah c'est Jésus ils sont quoi ceux qui disent qu'Allah c'est bon on parle des choses comment dit les associateurs ils croient bien bon moi je ne sais pas comment tu viens de lire quelque chose tu peux expliquer non mais le verset s'explique de façon claire je ne comprends pas on dit en vérité Allah c'est le Messie ceux qui disent Allah c'est le Messie on dit ce sont des mécréants qui disent que Allah c'est le Messie fils de Marie donc tous ceux qui disent que Jésus enfant de Marie c'est Allah c'est le mécréant ils disent qu'elle a tout de suite là c'est un mécréant est-ce que tu vois oui oui je comprends tu comprends maintenant non oui je comprends maintenant il n'y avait pas vu voilà voilà parce qu'Ebénis Ebénis lui l'a dit tout à l'heure que Jésus c'est Allah donc le courant comme il veut prendre le courant pour s'appuyer dessus il dit que Jésus est Allah dans le courant donc le courant est en train de dire hé tiens mes créants faut pas t'amuser avec ça donc c'est un mécréant qui dit que Jésus c'est Allah voilà le premier passage maintenant Allah tellement Allah même n'est pas d'accord avec ça alors que le Messie lui-même là il a dit tu vois tellement on ne doit pas les associer c'est pourquoi le Messie lui-même il a dit ô enfants d'Israël adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur maintenant quiconque va donner des associés à Allah que ce soit moi que ce soit une autre divinité Allah lui interdit le paradis et lui son refuge là sera le feu pour les injustes ceux qui adorent une autre divinité en dehors d'Allah ce sont des injustes il n'y a pas de secours pour eux est-ce que c'est bon Marco oui oui test donc est-ce qu'à travers ce passage on peut venir dire que Jésus est Allah dans le courant non c'est impossible vraiment vraiment c'est incroyable c'est extraordinaire un chrétien qui vient et puis il dit Jésus est Allah dans le courant non vraiment c'est extraordinaire c'est extraordinaire extraordinaire c'est impossible c'est impossible donc voilà voilà le chaos chaotique et béni Yaho Julien laisse la parole et puis on revient encore ok voilà donc on a eu affaire à un plaisantin de 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 chrétien il est venu il est venu chez nous et il est reparti comme il est revenu il n'a rien crié il ne pourra rien crié si tant est qu'il vient sur un panel musulman le petit il a été vraiment éclairé Marco à travers ce verset là personne ne pourra venir dire que Jésus il est Allah dans le courant personne personne ne pourra dire que Jésus il est Dieu dans le courant aussi donc ils vont venir faire leur zizi papa ils vont venir faire leur salto ils vont venir faire leur acrobatie ils ne pourront jamais 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 créer quelque chose de façon qu'ils ont fait dans leur bible ils ne pourront jamais créer quelque chose dans le courant pour dire que non leur Jésus là il est Dieu jamais ça ne peut même pas ils vont prendre la tribu ils vont prendre comme ça ils vont prendre ceci ils vont prendre cela ils ne pourront jamais rien faire pourquoi parce que le courant a des versets qui sont des gardiens du taohid il y a des versets qui sont des gardiens de l'unicité d'Allah dans le courant comme le verset que Cheikh vient de prendre là ça c'est un verset gardien de l'unicité de Dieu dans le courant il y en a plusieurs les endroits où Allah dit que ceux qui disent qu'Allah il s'est donné un enfant il se peut que le ciel le ciel s'écroule des trucs comme ça ça ce sont des versets gardiens du taohid gardiens de l'unicité d'Allah est-ce que vous comprenez donc ça n'est aucun le courant s'auto-protège et le courant protège les autres livres aucun ne pourra venir faire tout ce qu'ils ont fait dans la bible et puis les juifs n'ont pas parlé personne ne pourra le faire dans le courant jusqu'à la fin du monde parce que c'est Allah lui-même qui est le gardien du courant il a mis des versets clés ça dit c'est un miracle c'est un miracle le courant a répondu à toutes ces personnes là ceux qui ont dit que Allah est le troisième des trois ça dit Dieu est le troisième il est dans trois dans trois personnes et ceux qui disent que c'est Jésus qui est Dieu c'est-à-dire les modalistes Allah les a répondu il y a longtemps dans le courant il y a des gens qui disent que non des chrétiens qui disent que c'est Jésus qui est le créateur des cieux et de la terre mais le courant a répondu le verset qu'on vient de lire le courant a déjà répondu à ça pour dire ceux qui disent que Allah c'est le Messie ce sont des mécréants le courant a déjà répondu le courant descend encore pour dire que non ceux qui disent que Allah est le troisième de trois ce sont aussi des mécréants et leur réfléchira le feu ça ce sont des gardiens du courant c'est la manière dont ils ont tripatouillé les versets bibliques pour faire de Jésus une divinité il ne peut pas le faire dans le courant parce qu'il y a des vanges gardiens pardon Yaho je peux te poser une question non tu ne peux pas me poser une question on m'a dit de répondre ok ok d'accord je suis en train de répondre donc voilà en gros c'est comme ça le courant a son gardien et le courant est gardé si vous n'avez pas su les juifs n'ont pas su garder la Torah qu'Allah leur a donné s'ils ont laissé ça aux chrétiens et puis les chrétiens sont venus bafouiller maintenant après les juifs ont laissé les chrétiens à leur je ne sais pas comment dire ça ils ont abandonné les chrétiens à leur croyance nous chez nous les musulmans aujourd'hui là sur la toile c'est les musulmans et les chrétiens qui débattent nous on essaie de vous éclairer mais dans votre entêtement vous ne voulez pas comprendre ce que les musulmans disent oh les juifs ils vous ont abandonné à longtemps les juifs sont plus dans la discussion parce que depuis le siècle passé lorsqu'ils discutaient avec les chrétiens comme ils étaient en défasage ils n'étaient plus trop nombreux les chrétiens essayaient de menacer ces juifs là donc les juifs à un moment donné ils ont abandonné les chrétiens à leur croyance mais c'est nous maintenant les musulmans qui sommes les éclaireurs c'est nous qui devons éclairer les chrétiens et Allah il connait toutes choses il a vu que les chrétiens la façon dont ils ont fait avec la bible s'il met un livre devant les chrétiens ils allaient faire les mêmes choses les mêmes bêtises les mêmes perversions ils allaient faire ça dans ce livre qu'il allait donner donc qu'est-ce qu'il a fait il a mis des versets gardiens pour protéger le taohid dans le coran donc voilà c'est ce que j'avais ajouté Cheikh Adam ok mon grand Cheikh Adam je suis là oui c'est qui c'est Guy c'est Yao non Constaté oui c'est Yao Yao du mari mais toi tu sens des noms toujours c'est ce nouveau nom qui est là mais pourquoi tu sens des noms toujours toujours Yao sérieux là tu sais comment maintenant tu n'es pas prêt maintenant pour devenir musulman ok moi si je veux devenir mais il y a des questions à poser il y a des doutes ok quelles sont tes questions si moi je deviens musulman est-ce que j'ai le droit de prier dans ma langue c'est ce qui me dérange non en islam tu ne vas pas prier dans ta langue c'est-à-dire si tu dois faire en ce qui concerne des invocations voilà parce que la solat quand on dit prier il y a plusieurs types par exemple ce que les chrétiens font oh seigneur je veux voir tu seigneur je veux maison tout ça tu peux faire ça dans ta langue il n'y a pas de problème maintenant en ce qui concerne l'adoration même qui est réservée à Allah ça tu dois la faire dans la langue originelle de la révélation et pourquoi pourquoi on doit on doit prier comme cela c'est pour harmoniser c'est-à-dire moi en tant que musulman j'ai pris en arabe Yao Julia est pris en arabe as de coeur pris en arabe Khadija tout le monde prie en arabe c'est-à-dire même si nous on se trouve où ça si on fait l'appel à la prière nous on comprend ce qu'ils sont en train de les dire et quand je vais dans la prière quand j'attends Samia Allah ou l'Humal Kham et même l'imam qui est là même si c'est trop il peut lui dire ce qu'il est en train de dire il est en train de se tromper et puis on peut le corriger dans la prière on voit ça ça c'est la sagesse même qui se cache derrière ça prenons l'exemple par exemple des joueurs les joueurs qui sont sur un terrain et puis qui vont par exemple jouer contre un autre pays par exemple on prend la Côte d'Ivoire les Ivoiriens qui doivent aller jouer par exemple contre un autre pays le Mali comme c'est là quand la Côte d'Ivoire joue contre le Mali là où l'imam national pourquoi chacun ne fait pas ça dans sa langue Yao pourquoi chacun ne fait pas l'imam national dans sa langue l'imam national tu parles de l'imam national moi je crois que la Côte d'Ivoire a une manière de faire l'imam national et même si c'est en français mais ça dit tout ne dit pas les mêmes mots si je veux je peux comprendre même il peut faire tout ça là en français mais je crois que tout ne dit pas les mêmes mots oh peut-être en arabe la prière ça se répète tout le monde doit répéter ça si je crois bien mais l'imam national même si eux ils font en français mais les mots vont changer si ils n'ont pas comment ça va changer je ne comprends pas l'imam national c'est unique non comment ça va changer c'est la même chose là ils répètent eux tous non maintenant pourquoi sachant bien qu'il y a des jula il y a des il y a il y a des baoulés il y a des béthés chacun peut réciter dans sa langue non chacun peut faire l'imam national dans sa langue salut terre et d'espérance c'est-à-dire chacun dit ça dans sa langue le baoulé il dit dans sa langue guéré gourou jula tout le monde dit ça dans sa langue si t'es rien j'ai dit que toi qui regarde tu pourras comprendre non ça là s'il s'agit de ça là parce qu'on parle de Dieu le créateur moi ma question je pose non écoute non non ça là tu parles de nous les êtres humains tu parles de nous les êtres humains moi la question je me pose je dis si on a besoin d'une langue pour adorer un Allah mais pourquoi est-ce qu'il a créé les différentes langues c'est ce que je veux comprendre quoi parce que moi si je veux m'adresser à Allah je dois m'adresser en tant que moi et puis lui c'est pas parce que les autres qui sont là eux ils m'écoutent ce que je suis en train de dire c'est pas forcé parce que on va quitter ce monde un à un c'est ce que moi c'est ce qui me dérange quoi ok je pense que je te réponds mais en d'autres tu ne m'écoutes pas tu peux t'adresser à Allah il n'y a pas de problème tout de suite tu peux t'asseoir et puis tu t'asseoir tout de suite et puis tu dis il y a Allah vraiment il y a cause vraiment voilà ce que je veux voilà ce que je veux voilà comme ci comme ça tu parles à lui comme ci là il va te comprendre il n'y a pas de problème mais en ce qui concerne l'adoration là tu dois la faire dans la langue de la révélation voilà ce que je suis en train de dire c'est quoi tu comprends pas voilà c'est l'adoration la même qui me fatigue la même donc Allah a besoin d'une langue pour l'adorer c'est ce qui me fatigue là oui pourquoi je reprends encore il a donné cette langue là pour nous mettre nous tous au même pied d'égalité est-ce que tu comprends c'est pour nous mettre nous tous au même pied d'égalité tous les autres ils allaient faire la solade dans la mosquée ici l'imam là s'il s'est trompe là moi je peux lui dire ce qu'il est en train de dire c'est pas ça est-ce que tu comprends et nous tous on est dans la mosquée on s'y retrouve bon imagine nous tous on est dans la mosquée là on dit chacun doit réciter fatia non il n'y a pas de problème l'imam lui il est par exemple il est maouka lui il va réciter en maouka l'autre va réciter en moussi l'autre va réciter en baoulé l'autre va réciter en bt tout le monde dans la mosquée là toi tu es sûr qu'on va se comprendre dans la mosquée là c'est sûr qu'on se comprend non mon grand dames mon grand dames moi je crois que pour adorer Dieu même ça n'a pas besoin même d'aller dans le temple pour aller dans la mosquée ou bien pour aller dans l'église ça dit là où tu es là même tu peux adorer Dieu mais Dieu parce que ce qui me dérange là si moi je suis baoulé et puis moi je dois il y a une prière spécifique il n'entend plus hein est-ce que vous m'entendez c'est lui qui a un problème c'est ce qu'on t'entend c'est lui qui a un problème ah il est descendu moi mais j'allais lui demander pourquoi les juifs là ils prient toujours dans les langues non voilà des gens voilà des gens en ce qui concerne la religion de Dieu ils veulent jouer aussi les émotions et ouais bon comme nous on est on est bleu on doit prier dans notre langue chacun doit prier dans votre langue mais si tel est le cas là où Dieu le prophète là le sauveur de l'humanité là Dieu devait envoyer en même temps un sauveur de l'humanité c'est-à-dire dans tous les peuples en même temps voilà sauveur de l'humanité c'est-à-dire il vient chez les baoulés il est sauveur de l'humanité il vient chez les gourous il est sauveur de l'humanité est-ce que ça là où c'est ce à quoi les kémites nous appellent les kémites sont en train de nous dire que nous en tant qu'africains on a notre religion en nous qui est le kémitisme la religion de l'Egypte antique et maintenant ils nous disent que l'islam c'est la religion des arabes donc c'est la tradition c'est propre à eux alors que maintenant le judaïsme tout ça c'est la religion des juifs et le christianisme c'est la religion des occidentaux voilà comment les kémites eux ils définissent la chose donc en d'autres termes quitter sa religion quitter par exemple le kémitisme et puis aller embrancer l'islam ou bien le truc le christianisme et tout ça c'est accepter la tradition des autres au détriment de nos traditions voilà c'est ce que je suis en train de dire donc chaque culture a sa propre religion à lui alors que ce n'est pas ça ce n'est pas ça on peut être africain et puis être musulman tout comme on peut être africain et être chrétien ça ne dérange absolument en rien parce que l'islam moi je suis musulman je défends l'islam les chrétiens ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes vous voyez face aux kémites nous on ne va pas vous donner un argument vous allez pas tout défendre eux voilà nous nous on se défendre nous-mêmes donc l'islam n'est pas contre la culture des africains non 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 mais il y a certaines cultures des africains qui sont contre la volonté des dieux et c'est ça que l'islam banni selon nos ancêtres avant ils avaient certaines valeurs ils avaient certaines valeurs aujourd'hui que nous on n'a pas ça c'est clair regardez nos ancêtres avant ils avaient compris c'était quoi le vivre ensemble ils aimaient ils aimaient faire passer même le bonheur des autres au détriment de leurs propres biens c'est-à-dire eux ils aimaient les autres ils étaient solidaires ils s'aimaient aujourd'hui nous qui sommes religieux aujourd'hui est-ce qu'on s'aime ? pas religieux même nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui en tant qu'africains est-ce qu'en réalité on s'aime ? donc on a perdu ces valeurs-là on a perdu ces valeurs-là et ça ce sont des vérités également aussi qu'on doit on doit en tenir compte regardez avant une femme qui se marie parce qu'elle-même avait compris même l'importance du mariage une femme qui se marie elle son mari elle supportait elle supportait nos parents c'est-à-dire nos parents avant elle les supportait malgré tous les erreurs et tout tous les dérives qu'ils faisaient elle supportait quand même aujourd'hui tu maries femme à cause de 50 francs votre mariage va se gâter 50 francs tu donnes l'argent et puis il reste 50 francs qui manquent par la mariage ça peut se gâter comme cela vous voyez on dit non nos ancêtres c'était des personnes qui étaient illettrés ils n'avaient aucune connaissance et tout avant là les parents ils n'avaient pas doctorat ils n'avaient pas BTS ils n'avaient pas BAC tout cela mais ils savaient gérer une foyer ils savaient gérer un foyer nos parents les femmes là elles n'avaient pas de maîtrise elles n'avaient pas master comme les femmes d'aujourd'hui mais elles au moins elles savaient gérer foyer aujourd'hui on a doctorat on a maîtrise on a toutes sortes de diplômes on ne sait pas entretenir garçons aujourd'hui les garçons ils ont toutes sortes de diplômes ils ne savent pas entretenir femme et tout ça vous allez vous comparer à ceux qui sont passés avant quand elle donne la bonne compréhension il n'y a pas trop à aller donc Bissimila As de Ké il te donne la parole il n'y a rien de particulier à rajouter effectivement on a beaucoup à faire au niveau du comportement mais bon ça c'est le comportement de l'être humain et non pas l'islam voilà donc si on a des défauts c'est à nous de les améliorer mais sans rien en lien avec notre foi voilà donc si quelqu'un est mauvais ne dit pas c'est l'islam qui est une mauvaise religion mais c'est lui qui a un mauvais comportement ne faites pas l'amalgame parce que vous avez cette facilité à faire un voilà un chassé-croisé comme dirait Oustaz Aziz Khan donc voilà mais non rien de rien de particulier ce que tu as dit c'est la vérité voilà donc les bonnes pratiques ou les traditions qu'on a de nos parents ou de nos ancêtres les bonnes choses qui ne sont pas en contradiction avec l'islam effectivement il faut les garder parce que ça fait partie de notre identité je suis tout à fait d'accord là-dessus maintenant si c'est des choses blâmables parce que ça ne peut être que des choses blâmables dans le sens où l'islam les interdit c'est que c'est quelque chose de mauvais voilà comme faire du mal à autrui mépriser la femme enfin voilà si l'islam ne l'autorise pas c'est que c'est pas une bonne chose tout simplement voilà comment on fait le tri donc c'est pas compliqué voilà c'est tout le juillet fait mon exposé c'est qu'hémitisme ça a chauffé ça va chauffer mal même ok les religieux là même vont se poser des questions mais lui la même ce n'est pas qu'hémite même attends cher Adam oui tonton bon tu as dit quelque chose qui est important ce que je vais essayer de rentrer dans la peau d'un quémite un peu pour essayer d'argumenter quelque chose tu dis l'islam est venu pour essayer d'harmoniser un peu les choses comme tu m'aimes l'Afrique moi si on va sur cette base c'est-à-dire les religions importées en plus envoyer la division en Afrique par exemple comme ça je prends un exemple comme ça en islam il est quasiment impossible ou bien quasiment interdit de se mettre en couple avec un mécriant que ce soit chrétien bouddhiste quelqu'un qui n'est pas musulman déjà ce facteur ça empêche souvent certaines choses certaines conversations certaines choses tu vois il y a plusieurs choses je ne vais pas rentrer dans tout parce que moi je suis chrétien on s'assoit et puis on analyse quelles sont les conséquences attends je peux parler c'est vraiment bien maintenant comme tu dis tu vas te mettre dans la peau d'un kémite moi je suis musulman je suis musulman ok est-ce que est-ce qu'il est autorisé à un Africain d'aller marier un occident est-ce que c'est autorisé est-ce qu'il interdit est-ce qu'il y a une juridiction est-ce qu'il peut marier une blanche sur base de ce que tu dis non non quand tu dis est-ce qu'il y a une juridiction parce qu'il y a une loi il ne faut pas se lever comme ça pour dire que non j'ai témoin tu as dit attends il faut m'écouter écoute moi je dis c'est mon domaine depuis là il est en train d'étudier sur ce sujet donc calme toi tu dis que la religion en tant que l'islam nous demande de ne pas se marier avec les mécréants donc pour toi tu trouves que oui effectivement c'est venu pour nous diviser donc maintenant je te pose la question est-ce que nous en tant qu'Africains est-ce que nous en tant qu'Africains est-ce que c'est normal qu'on va utiliser on va marier une blanche parce que quand tu marier une blanche tu embrasses la tradition des autres est-ce que c'est autorisé voilà la question qu'il te demande tu blagues cher Adam ta question est mal posée parce que quand tu dis que est-ce que non 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 ça n'a aucun ça n'a aucun rapport avec ce que tu moi je n'ai pas de l'islam l'islam c'est un code juridique est-ce qu'un Africain est-ce qu'un Africain selon la morale tu ne te mènes la peau des non 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 c'est cette base de morale moi je te non je suis en train de parler de thèse je considère que tu es kémite écoute moi je considère que tu es kémite est-ce qu'un kémite peut marier une blanche voilà ce que je te demande tu fais quand même est-ce que tu comprends ce que je suis en train t'expliquer parce que lorsque tu dis non tu veux tu veux fuir ma question mais tu ne vas pas fuir ma question j'ai posé la question j'ai dit l'islam est venu l'islam est venu nous diviser pourquoi il dit ça un musulman il est attend vous êtes régi sur la charia la charia là ce sont des lois mais est-ce qu'il y a loi mais est-ce qu'il y a loi dans le kémite qui interdit de se marier ou bien d'être en couple avec il n'y a pas de loi il n'y a pas une interdiction dedans oui oui que tu sois païen ou bien tu te maries à tout le monde c'est ce que je voulais que tu dises au fait je suis le mental alors que nous on est plus intelligent que vous ok maintenant revenons sur le sujet quand tu maries une occidentale ou bien un occidental que ce soit une femme ou un chrétien est-ce que tu n'es pas en train d'abrasser la tradition de l'autre lorsque tu es atteint le choc des cultures nous tous on est milanés sur la terre il ne parle pas de ça il parle en tant qu'un vrai africain est-ce que quand tu maries l'autre il n'est pas en train d'accepter sa culture c'est vice de ça elle accepte ma culture j'accepte sa culture ok maintenant en faisant ça là-haut est-ce qu'on suit la tradition de nos ancêtres oui on interdit ce genre de trucs est-ce que c'est pas ça qui nous a amené à ce à quoi on se vit aujourd'hui est-ce que c'est pas ça qui nous a amené à ça non parce que c'est le mélange qui est envoyé lorsque on fait des mélanges non non tu connais tu ne connais rien tu ne connais rien tu ne connais rien tu ne connais rien tu te mutes et puis tu écoutes tu ne connais rien donc il faut t'aider et puis tu écoutes ok je dis en tant qu'africain quand tu maries que ce soit un occidental un occidental que ce soit par exemple un oriental peu importe la personne que tu vas marier tu es en train d'embrasser sa culture et en embrassant sa culture les enfants que tu vas mettre au monde désormais ces enfants peuvent hériter comment on appelle ce que la personne pratiquait c'est à dire si tu maries par exemple comme les kémites ils considèrent que le christianisme c'est la religion des occidentaux si tu maries une femme qui est chrétienne désormais il ne faut pas t'étonner que tes enfants soient chrétiens ne t'étonnes pas donc tu ne peux pas me dire que c'est le contraire et on te parle tu ne connais rien et c'est toi que tu parles donc quand tu maries une chrétienne et que tes enfants sont chrétiens désormais c'est toi que tu es en train de former les chrétiens donc tu ne peux pas te plaindre donc après maintenant vous ne pouvez pas venir vous arrêter ici pour nous dire oui on ne peut pas embrasser la religion des autres l'islam c'est pour les arabes le christianisme c'est pour les occidentaux alors que vous battez de marier les blanches donc il faut être d'accord avec toi-même il faut être en conformité avec toi-même vous restez en Afrique vous faites tout en Afrique ici et puis vous laissez les autres avec la tradition c'est simple mais vous battez les mariés et puis vous dites non c'est pas normal qu'il y ait le christianisme c'est pas normal qu'il y ait l'islam en Afrique donc quand on ne connait rien la marcon c'était moi je veux un vrai chrétien toi tu ne connais rien tu connais rien quand tu t'es caché tu dirais les choses je vais prendre en tant que communiste je vais me mettre en tant que chrétien toujours tu te mets en tant que tu ne t'affiches jamais tu ne connais rien faut que tu t'es voilà non j'ai regardé que tu es grave non mais tu connais rien c'est vrai tu connais rien attends ceux qui sont ceux qui sont en nous suivre et puis sont un peu logiques et puis sont lucides ils sauront quelle démarche je suis en train de faire avec toi parce que moi je t'ai posé la question je t'ai dit que la religion est venue diviser et puis je t'ai pris un exemple je t'ai dit en islam on interdit d'être en couple avec d'autres personnes qui ne sont pas musulmans il était posé la question il dit ça c'est d'abord je ne me rejette pas tu sais quoi tu comprends attends Tchessou je ne rejette pas le fait que l'islam dit de ne pas marier les non-musulmans ça je ne rejette pas est-ce qu'en tant qu'africain là-haut est-ce qu'en tant qu'africain pour préserver nos valeurs africaines est-ce qu'on doit aller prendre la transition des autres voilà ce que je te demande aussi tu me dis oui on peut aller prendre donc on peut embrasser on peut marier un musulman donc il ne faut pas t'étendre c'est qu'il y a l'islam de ta maison ou bien maintenant il y a ici un domaine que tu ne maîtrises pas tu ne maîtrises même pas le sujet même parce que tu dirais non off chose est-ce que quand moi je me remets prendre quelqu'un là si j'embrasse sa chose comment dire même sa tradition ou bien c'est vice versa parce que quand on se met en couple là c'est vice versa voilà on n'embrasse pas seulement la religion d'une seule personne je te pose la question ce n'est pas un facteur de division parce que tu m'acceptes comme je suis moi aussi je t'accepte comme tu es c'est comme cela maintenant pour vous là les enfants deviennent quoi les enfants les enfants quelque chose mais les enfants ils ont le libre choix ok maintenant si les enfants là si les enfants là ils prennent la tradition de leurs parents est-ce que c'est normal en tant qu'Africain l'enfant prend la tradition des parents est-ce que c'est digne d'un Africain je te pose la question est-ce que c'est digne d'un Africain je te réponds je te réponds je te réponds c'est pas du tic au tac ce n'est pas attends je vais te répondre en même temps je réponds mais je te réponds tu veux que je te réponds du tic au tac oui ou bien non non je te dis simplement lorsque vous êtes dans une relation là l'enfant moi mon papa je dis l'enfant est libre de choisir la religion dont il veut est-ce que c'est digne d'un Africain est-ce que c'est digne d'un Africain comment ça c'est digne d'un Africain c'est digne d'un Africain que toi tes enfants embrassent une autre culture est-ce que c'est digne d'un Africain d'accord si moi attends je te mets je suis le père est-ce que c'est digne d'un Africain non je te dis moi je suis le père est-ce que c'est digne d'un Africain que tes enfants embrassent une autre culture oui ou non attends je vais t'expliquer je dis oui ou non oui mais je vais t'expliquer je vais te faire comprendre oui ou non oui je sais je te réponds attends je dis oui ou non laisse moi tu as comprendre je vais te expliquer pas est-ce que c'est digne d'un Africain que tes enfants embrassent une autre culture oui ou non si moi non c'est pas digne merci beaucoup maintenant si c'est pas digne tu vois tu me laisse pas t'expliquer en fait je peux parler m'en faut parler parle voilà ce que je voulais t'expliquer je dis moi je suis par exemple je prends l'exemple comme ça moi je suis un pur Africain je suis dans l'anémie je souviens les fétiches et puis ma femme est peut-être chrétienne ou bien musulmane comme cela les enfants sont libres pour moi si mon enfant est parti chez le christ ou bien dans l'islam je serais je serais comment dire dessus ça va me faire mal mais l'enfant décide de où il veut partir c'est ce qu'il veut faire comprendre là oh pour vous là vous ne laissez pas pour vous là c'est comme une secte si tu n'es pas dedans marco ça montre que tu ne connais absolument rien maintenant si tel est le cas c'est que tu es en train de dire est-ce que désormais on peut venir reprocher à ces enfants qui ont décidé d'être musulmans est-ce qu'on peut les reprocher d'être musulmans non on peut pas leur reprocher c'est fini donc pourquoi maintenant vous venez nous dire que oui vous êtes musulmans c'est la religion comme si c'est la religion pourquoi vous dites ça maintenant ça m'a dit qu'on ne sait marco tu ne maîtrises absolument rien est-ce que attend tu ne maîtrises pas ce n'est pas ton sujet non non je n'ai pas dit que je veux faire un débat si ça je dis lorsque tu prends tu as dit quelque chose qui est intéressant à la fin tu as fait jusqu'à oublier il faut laisser ce sujet ce n'est pas pour toi laisse il faut laisser quand il y a un courage qui émite là c'est pas c'est pas c'est sérieux on parle pas pour parler moi il ne parle pas selon les émotions je ne dis pas ce que je pense je pense plutôt ce que je dis voilà si toi tu es là tu dis ce que tu penses là moi c'est pas comme ça ok donc tu es chrétien mets toi dans la peau des chrétiens puis allons à ça chrétiens t'écoutes